dans cette vidéo nous allons installer le logiciel rqda sur les plateformes windows alors d'ores et déjà si vous êtes un utilisateur linux je vous conseille de regarder la vidéo suivante alors ensuite là je suis sur une plateforme windows xp mais bien évidemment ça fonctionnera également vous pouvez toujours regarder cette vidéo même si vous avez windows 7 ou windows vista alors je vais premièrement ouvrir mon navigateur j'ai choisi firefox mais vous pouvez prendre le navigateur que vous souhaitez et dans google je vais taper r projet parce que avant d'installer rqda il faut installer le logiciel r donc je tape r projet dans google et normalement sur votre ordinateur aussi vous devrez tomber sur le premier site qui s'appelle www.airprojet.org vous allez cliquer dessus une fois que vous avez cliqué dessus il faudra cliquer sur download air qui se trouve juste ici donc c'est le petit texte qui se trouve là alors je vous laisse cliquer dessus et à partir de là il vous propose plusieurs liens et les liens sont répertoriés par pays donc vous allez choisir le pays dans lequel vous vivez et vous avez choisi le lien selon le pays dans lequel vous vivez alors pourquoi est ce que vous devez faire ça c'est tout simplement une question de rapidité plus vous choisissez un pays qui est proche de vous plus vous avez de chances de télécharger rapidement le logiciel donc si vous êtes belge vous pouvez notamment cliquer sur ce lien ci si vous êtes canadien donc notamment de montréal vous allez pouvoir cliquer ici et si vous êtes français ben vous allez pouvoir cliquer ici alors pour ma part j'habite à genève en suisse donc je vais cliquer sur switzerland j'ai qu'une seule proposition je clique ici ensuite vous avez cliqué sur download for windows il vous propose la version linux mac et windows donc on choisit windows ensuite vous avez trois possibilités étant donné qu'on n'a pas besoin de faire énormément de choses avec avec air on n'a pas besoin de développer pour air de contribuer à la plateforme et ainsi de suite on va donc choisir la version basique la version qui s'appelle bays on va cliquer dessus à partir de là vous avez juste cliqué sur download air 2.14.2 for windows alors bien évidemment j'ai enregistré cette vidéo le dimanche 25 mars 2012 donc si vous consultez cette vidéo bien plus tard la version aura probablement évolué quoi qu'il en soit cliquez sur download air for windows ensuite on va enregistrer le fichier on devra patienter une bonne petite minute avant que le logiciel soit téléchargé on va ensuite installer le logiciel alors si vous n'avez pas envie de regarder cette barre se défiler vous pouvez juste avancer un peu la vidéo pour pour aller plus vite qui est ce que j'ai fais à l'avance d'avoir fait voilà encore 30 petites secondes alors normalement si vous utilisez firefox votre fichier va se trouver dans le dossier qui s'appelle téléchargement donc j'ouvre déjà ce dossier donc je vais juste attendre que le téléchargement se termine voilà c'est bon donc maintenant je vais cliquer deux fois sur ce fichier une demande si je veux exécuter ou pas donc je clique sur un ou exécuté ensuite on peut choisir la langue donc moi je vais choisir français et ensuite je clique sur ok et ensuite je clique sur suivant je clique sur suivant donc ça c'est les conditions d'utilisation retenez juste que logis air est un logiciel total totalement gratuit et open source donc il n'y a pas de problème avec les licences et tout donc c'est c'est 100% gratuit et libre donc vous cliquez sur suivant ensuite je laisse ça par défaut je clique sur suivant ici on a la possibilité de customiser son installation pour ma part ce qui me propose ça me va très bien je clique sur suivant ensuite là on peut personnaliser les options de démarrage donc moi je laisse ce qui me propose par défaut c'est à dire non accepter les valeurs par défaut je clique sur suivant ensuite je laisse ça par défaut ça me va très bien ensuite on peut également créer des icônes alors je vais laisser ça par défaut si vous voulez pas avoir une icône sur le bureau vous pouvez décocher par exemple vous pouvez cocher ici c'est vraiment comme vous le souhaitez vous cliquez sur suivant et là le logiciel va s'installer et une fois qu'il installé vous cliquez sur terminé alors si vous retournez sur votre bureau vous allez voir que il ya le nouveau logo air qui vient de se créer donc si je clique deux fois dessus il ya le logiciel qui s'ouvre donc ça c'est le logiciel air le logiciel de base que vous pouvez déjà utiliser mais par contre si vous souhaitez juste utiliser air qda on va plutôt installer un autre logiciel qui s'appelle air studio et qui est beaucoup plus simple d'utilisation que ce logiciel air que ce logiciel air mais par contre justement pour installer air studio il faut avoir installé préalablement ce logiciel air donc en gros vous l'installez mais vous n'allez plus jamais l'utiliser si vous n'utilisez que air qda donc je vais fermer ça et il me demande si je je vais enregistrer je lui dis non et je vais retourner sur mon firefox pour pouvoir installer air studio je vais retourner sur google et là je tape air studio voilà et normalement le premier site qui vous propose c'est le site air studio donc c'est www.rstudio.org je vais cliquer là dessus ensuite je tombe sur la page d'accueil du site il me suffit de cliquer sur ce gros bouton bleu qui s'appelle download air studio donc je vais cliquer là dessus ensuite il me propose la version desktop ou la version serveur alors si vous êtes comme moi sur un ordinateur un laptop ou un ordinateur de maison donc il vous suffit de prendre la version desktop normalement vous n'aurez pas besoin de la version serveur donc je vais cliquer sur cette version et ensuite il me propose plusieurs possibilités de téléchargement mais je vais choisir celle qu'il me recommande la version recommandée pour mon système donc je vais cliquer là dessus à l'heure actuelle où je fais cette vidéo la version c'est la 0.95.263 qui fonctionne avec xp vista et 7 mais bien évidemment plus tard la version risque de changer mais ça revient en même vous cliquerez juste là dessus et ensuite vous téléchargez le fichier alors on va regarder la barre de progression normalement ça devrait aller beaucoup plus vite étant donné que le fichier fait seulement 21.6 mégas par rapport au fichier précédent qui faisait 46.6 mégas je vais déjà retourner dans mon fichier de téléchargement et une fois que le téléchargement est terminé je vais installer air studio voilà il me reste encore cinq secondes ok donc là je vais cliquer deux fois dessus il demande si je veux l'exécuter je lui dis run donc exécuter ensuite je vais choisir next je choisis next je choisis install donc installer ensuite il me suffit de patienter jusqu'à ce que le logiciel air studio s'installe une fois qu'il a terminé je clique sur terminé sur finish voilà donc là je vais fermer tout ce qui est navigateur et donc le logiciel air studio l'icône ne figure pas directement sur votre bureau mais il vous suffit d'aller sur le menu démarrer et ici vous avez notamment le logiciel air studio qui apparaît voilà donc ça c'est le logiciel air studio alors je vais juste le refermer pour une petite précision si vous êtes sur windows vista ou windows 7 là vous avez une barre de texte sur le menu démarrer il vous si vous voulez insérer justement une icône dans air studio il vous suffit de maintenir enfoncé la touche droite de votre souris et ensuite vous glissez ça sur le bureau et vous relâchez cette touche droite de votre souris et vous cliquez sur copier hier copier ici en français normalement et là vous avez votre icône donc il vous suffit ensuite de d'ouvrir air studio en cliquant deux fois dessus voilà donc ça c'est le logiciel air studio donc à chaque fois que vous allez utiliser rqda vous allez d'abord ouvrir air studio alors ensuite ce qu'il se passe c'est que avant d'utiliser rqda vous allez tout devoir devoir l'installer justement sur sur air studio ici vous avez plusieurs onglets vous avez files plots package et help vous allez tout simplement cliquer sur package et ici là vous allez cliquer dans install package alors ici j'ai ma fenêtre qui s'ouvre alors il est possible selon votre ordinateur qu'une autre fenêtre s'ouvre et sur l'autre fenêtre vous devez notamment choisir un pays donc si tel est le cas vous allez choisir le pays dans lequel vous vous situez donc si vous êtes en suisse vous choisirez switzerland et ainsi de suite si vous n'avez pas cette fenêtre qui s'affiche et que vous êtes directement celle là eh ben il vous suffit de cliquer sur package et vous allez cliquer rqda donc vous tapez air il vous propose déjà pas mal de choses vous tapez le q et il vous propose déjà rqda donc avec ma souris je vais cliquer là dessus et voilà je lui dis que je veux télécharger rqda ici on peut choisir où installer la librairie rqda mais vous laissez juste défaut ça va très bien ce qui est très important c'est qu'il faut toujours avoir cette case qui soit cochée ici donc vous la garder coché parce que rqda a besoin d'autres logiciels pour pouvoir fonctionner et si vous cliquez pas ça vous aurez du mal à utiliser rqda donc garder toujours cette case cochée ensuite vous cliquez sur installe et vous allez attendre que le logiciel télécharge donc là vous voyez le pourcentage vous voyez que c'est assez rapide là il ya 30% faut que j'attende encore un peu alors là vous voyez que je dois encore patienter un petit moment donc l'attention vous allez voir le pourcentage qui se défile en dessous et vous voyez plein de messages assez barbares qui s'affichent mais ne vous inquiétez pas tout va très bien il ya aucun souci là dessus c'est juste des messages de code pour savoir où l'installation en est puis une fois que c'est terminé une fois que vous avez le curseur qui revient ici c'est que vous avez terminé d'installer le package rqda alors comment est ce que vous allez ouvrir rqda vous allez tout simplement ici dans package vous allez chercher le le package rqda donc c'est classé par ordre alphabétique je vais descendre un peu je vais descendre jusqu'à se trouver jusqu'à ce que je trouve le rqda donc il me suffit de cocher là dessus et ensuite la première fois justement il vous demande si vous voulez installer le package visuel qui s'appelle gtk plus alors vous allez choisir installe et c'est très important vous allez choisir installe gtk plus surtout ne cliquez pas ici mais cliquez sur un stat cliquez sur installe gtk plus voilà vous choisissez l'option de base installe gtk plus vous cliquez sur ok et ensuite vous allez patienter jusqu'à ce que le gtk soit installé je tiens à préciser que toute cette procédure vous devez l'appliquer seulement la première fois ensuite pour utiliser rqda rassurez vous ça sera beaucoup plus simple que ça pour pour les utilisations suivantes c'est juste pour la première installation que c'est un peu compliqué vous Voilà, donc là, la barre de téléchargement s'est terminée et il va normalement vous ouvrir RQDA. Et voilà, il vous a ouvert RQDA tout seul. Alors, sur les vidéos suivantes, je vais justement vous apprendre à utiliser le logiciel. Donc là, c'était juste la phase d'installation. Puis, je tiens bien à préciser que pour quitter RQDA, vous cliquez sur fermer. Il vous demande si vous voulez vraiment quitter, vous dites oui. Ensuite, vous allez fermer tout ça. Et à chaque fois que vous voulez utiliser RQDA, il vous suffit dorénavant de cliquer sur RStudio. Et ensuite, dans les packages, vous allez tout en bas et vous cochez RQDA. Et le logiciel s'ouvre tout seul. Alors, voilà. Donc, si la fenêtre ne s'ouvre pas toute seule, regardez bien ici sous la barre des menus. Vous allez voir qu'ici, le RQDA est apparu. Donc, la fenêtre ne s'ouvre pas forcément toute seule. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On va juste recommencer pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, je vais cliquer. Là, on suppose que j'ai fermé mon ordi. Je l'ai redémarré et que le jour suivant, je veux de nouveau utiliser RQDA. Je clique sur RStudio. Ici, je choisis bien Package. Donc, si je clique deux fois dessus, ça m'ouvre la fenêtre en grand. Je peux d'ailleurs faire ça. Je clique deux fois sur Package. J'ai une grande vue des packages. Ensuite, je choisis RQDA. Et je regarde bien en dessous ici. Et vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va s'apparaître ici en dessous là. Voilà. Ici, c'est apparu. Et vous pouvez utiliser RQDA. Donc, pour résumer, la première étape a été d'installer le logiciel R. Mais vous n'allez jamais utiliser le logiciel R en tant que tel. Donc, je parle de ce logiciel si vous n'en avez pas besoin. Pour utiliser RQDA, la première étape consiste à ouvrir RStudio. Et ensuite, de cocher dans Package, de cocher le Package RQDA. Une fois que vous avez coché là-dessus, vous allez attendre quelques instants. Et vous avez votre logiciel RQDA qui s'ouvre. Voilà. Donc, ça c'était la vidéo d'installation. Alors, la vidéo suivante est consacrée à l'installation Linux. Si vous n'êtes pas un utilisateur Linux, je vous conseille de sauter une vidéo et de regarder la vidéo suivante pour savoir comment utiliser le logiciel. Merci. 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 Merci.